Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur FC Rap. On se retrouve aujourd'hui pour le JT de la semaine. En rap, tout d'abord, vendredi, du côté du rap français, sortaient les albums d'Oh Boy, Barakadama ou encore Hornet La Frappe. Mais c'est du côté américain que l'actualité s'est tournée. Le jeune rappeur, décédé en février dernier, Pop Smoke, s'est vu sortir un nouvel album. Il a même été annoncé qu'une réédition sortira le jour de son anniversaire, le 20 juillet. La journée de vendredi lui avait été dédiée sur FC Rap, un documentaire sur sa vie et d'ailleurs en préparation. Gucci Mane a aussi sorti un album ce vendredi, mais à noter que Carice, Kalash Criminel ou encore Jaja et Dinaz ont sorti un son. 6ix9ine aussi y est allé de sa chanson, mais totalement en espagnol. Yaya est donc sorti avec un clip totalement tourné depuis chez lui, car on le rappelle, le rappeur américain est toujours assigné chez lui par la police. Enfin, ce dimanche est sorti sur Netflix le concert 2017 de PNL dans la légende à l'accord Hotel Arena de Paris. En football maintenant, l'information de la semaine nous vient de l'Angleterre, où Liverpool a officiellement remporté le titre de champion. C'est le premier titre en Première Ligue pour les Reds depuis plus de 30 ans. En Allemagne, le Bayern Munich a remporté son deuxième titre de la saison après avoir battu le Bayern Leverkusen 4-2 en finale de la DF et Pokal. Grâce à son doublé, Lewandowski a dépassé les 50 putes dans la saison. En Liga, le Real Madrid se rapproche de plus en plus du titre de champion d'Espagne. Après 34 journées, les madrilènes ont pris 4 points d'avance sur le FC Barcelone. Les joueurs de Zinedine Zidane, toujours sur un fil, se sont imposés deux fois cette semaine sur le score de 1-0 grâce à des pénaltys de Sergio Ramos. Dans le même temps, le Barça a été tenu en échec 2-2 contre l'Atletico Madrid et se sont donc imposés hier 4-1 hier soir contre Villareal. Côté Mercato, le jeune joueur du Havre, Pape Gueye, a signé à l'Olympique de Marseille. Le joueur de l'Olympique lyonnais, Martin Therrier, devrait lui signer à Rennes pour une somme de 15 millions d'euros. Merci à tous de nous avoir suivis, c'était Samuel pour vous servir. A la semaine prochaine pour un nouveau JT. Sous-titrage Société Radio-Canada